L'édito politique, bonjour Nicolas Béthoud. Bonjour Dimitri. Bon, le journaliste politique, vous êtes fini le week-end fatigué mais heureux. Non mais énorme week-end politique, on peut dire que cette fois la campagne pour la présidentielle est bien lancée. Eh oui, il reste 4 mois et la petite histoire politique contemporaine retiendra qu'en effet c'est ce week-end qu'aura été donné le top départ de cette compétition. 20 semaines d'une course dont on connaît depuis samedi tous les protagonistes, si tant est bien sûr qu'ils aient tous leurs 500 signatures. Le fait majeur de ces 48 dernières heures, c'est bien sûr la désignation de Valérie Pécresse comme candidate officielle des Républicains. Son entrée en lice rebat largement les cartes de la campagne et probablement les stratégies de tous ceux qui, en particulier dans l'entourage d'Emmanuel Macron, avaient parié que Xavier Bertrand porterait les couleurs de cette famille politique. A sa place, Valérie Pécresse aura plusieurs atouts à faire jouer. D'abord celui de conduire une droite républicaine qui s'est montrée rassemblée pendant la primaire. Pour peu que la candidate sache gérer le nouveau très gros appétit d'Éric Ciotti et son rang dans la campagne, autrement dit pour peu qu'elle ait retenu le contre-exemple de François Fillon dans ce domaine, eh bien oui, elle peut créer une dynamique puissante. En plus, autre atout, c'est une femme. Elle a une image de droite, engagée mais non sectaire, et elle sait gagner des élections. Tout ça pourrait rendre plus difficile l'opération séduction du camp Macron et d'Edouard Philippe à l'égard du vote de droite et permettre à la Dame en rouge de se faufiler au second tour de la présidentielle et pourquoi pas de gagner écart. Et c'est l'autre fait marquant du week-end, la droite de la droite est maintenant duale. Avec le lancement par Éric Zemmour de son parti reconquête. Voilà, et son premier véritable meeting politique, un exercice totalement différent des réunions pseudo-littéraires qu'il tenait jusqu'à présent pour la promotion de son livre. Une réunion de masse à Villepinte avec une bonne grosse dizaine de milliers de militants, très fervent, autant l'acte 1 de son démarrage de campagne, son clip et puis son interview sur TF1 avaient été inégalement perçus, autant cette fois Éric Zemmour a montré qu'il avait un bon début de mobilisation derrière lui. Je dis un bon début parce que, malgré tout, le concurrent de Marine Le Pen n'a pour l'instant pas réussi à emmener avec lui et à débaucher aucune des grandes figures, ni des Républicains, ni du Rassemblement national. Mais c'est un fait, il est lancé, et comme on ne voit plus aucune raison pour laquelle ni lui, ni Marine Le Pen n'iraient jusqu'au bout, ça signifie que le seuil à atteindre pour être qualifié pour le second tour face à Emmanuel Macron n'est plus de 22, 24, 26%, le score potentiel d'une Marine Le Pen sans candidat sur sa droite, mais de 16, 17, 18%. Et à ce jour, trois candidats peuvent raisonnablement y prétendre, Marine Le Pen, Éric Zemmour et donc Valérie Pécresse. Et donc personne à gauche. – Non, Jean-Luc Mélenchon l'a confirmé hier, parce que lui aussi tenait son premier grand meeting de campagne, un week-end un peu fou, vous le disiez. Il ne fera aucune alliance avec ses camarades, je devrais peut-être même dire avec ses adversaires de gauche, Anne Hidalgo et Yannick Jadot. Il veut rassembler leurs électeurs, mais pas les chefs. Résultat, aucun des trois ne peut espérer se qualifier. – Il ne l'aura pas tapé dessus, ceci dit, pendant son meeting. Alors vous disiez, on connaît tous les concurrents, pas tout à fait, Emmanuel Macron n'est pas officiellement déclaré. – Oui, c'est exact. Vous connaissez le verre de Lamartine, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Eh bien cette fois, c'est l'inverse. Un seul être manque encore à l'appel, Emmanuel Macron, mais comme tout le monde sait pertinemment qu'il est de fait candidat, eh bien rien n'est dépeuplé, au contraire. Il y a cinq ans exactement, François Hollande venait de renoncer à se représenter pour un second mandat, cinq ans. Eh bien cette fois, ça n'arrivera pas. Le sortant défendra ses chances jusqu'au bout, mais depuis ce week-end, il ne sait plus avec certitude face à qui. – Oui, à la une de l'Opinion, votre journal, justement, Valérie Pécresse, la candidate LR depuis samedi, dans l'étau, dites-vous, entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, si elle venait à s'y faire broyer, pas sûr que Valérie survive, écrit l'Opinion, mais vous dites d'ailleurs qu'elle a pris des conseils auprès de David Cameron. – Exact, qui lui a expliqué comment est-ce que la droite qui avait couru après la droite de la droite avait laissé Tony Blair toute sa place. – Barreau Centre, donc c'est le conseil. – Exactement. – Intéressant à suivre. – Merci Nicolas Béthouas. – Merci Nicolas Béthouas.